Salut, c'est Wallen, bienvenue dans mon Music Club. Je vais vous parler un petit peu des disques et des artistes qui ont marqué ma vie, ma carrière. Alors, le premier album sur ma liste, c'est la grande Laurie Neal avec l'album The Mis-Education of Laurie Neal, tout simplement. Je pense que cet album doit figurer dans beaucoup de listes de plusieurs artistes, à mon avis, parce que c'est vraiment une artiste, un album, pardon, majeur des années 90. Moi, j'ai découvert Laurie Neal dans le film Sister Acte 2. C'est pas seulement une chanteuse, c'est une excellente rappeuse aussi et une artiste engagée. Elle ne fait pas juste de l'entertainment, c'est-à-dire ne pas être juste dans une approche de divertissement pur. Personne ne peut chanter comme Laurie Neal. T'as un morceau préféré dans cet album-ci ? Alors, le morceau préféré, je dirais que c'est tout simplement Everything is Everything. Comment tu interprètes ce Everything is Everything ? Tout n'est qu'une seule chose. Ah mais ça, c'est spirituel, c'est l'histoire de l'art. L'art, c'est une alternative au monde qui nous entoure. Ça permet vraiment un ancrage intérieur. L'ancrage extérieur, c'est important, mais si on n'a pas un ancrage intérieur, on ne peut pas comprendre le monde dans lequel on vit. Et ça, c'est de la spiritualité, en fait. Amener les gens à l'universel, créer des passerelles, des ponts, être en réelle communion. Tu sais, quand tu croises des gens qui ont entendu ton premier album et qui te disent, voilà, j'étais en foyer, voilà, il m'est arrivé ça dans ma vie, je t'ai écouté, ça m'a aidée. Ça m'a aidée à ne pas me déprécier. Parce que la vie, voilà, la vie est difficile. Déjà, les deux extrêmes, on naît, on meurt. Donc, comment est-ce qu'on donne du sens à tout ça ? Et pour moi, vraiment, l'art, ça permet, ça permet vraiment ça. « What's going on » de Marvin Gaye. C'est le trajet de la maison au collège. Marvin Gaye, c'est quand même le chanteur lover. Et là, tout d'un coup, il y a cet album-là qui arrive et qui est militant. Je pense qu'en fait, tout artiste est engagé, de fait. Un artiste, c'est un ambassadeur de liberté. Et ça, pour moi, c'est vraiment une preuve que quand tu es artiste, tu dois te libérer de toutes ces chaînes commerciales, de toute cette réalité industrielle. Il faut pouvoir questionner la société dans laquelle on vit et montrer qu'on est tout simplement concerné par ce qui s'y passe. Il y a une phrase de Malik, d'Abdelmalik, qui dit « L'histoire ne se répète pas mes rimes ». Forcément, tout au long de l'histoire, il y a des soucis qui reviennent et le travail d'un artiste, c'est de mettre ça en lumière. Mais attention, moi, quand je dis qu'un artiste doit, par définition, être engagé, l'engagement, pour moi, il n'est pas forcément politique. Il est humain, justement. L'artiste, c'est quelqu'un qui doit garder sa liberté, même par rapport à ça, et qui est à l'inverse, vraiment, des ressorts politiques. La politique, c'est basé sur la séparation, sur le pour-contre, sur le parti, le parti qui est en face. Un artiste rassemble. Il ne doit absolument pas tomber dans les travers de la politique. Il faut se faire le miroir de notre époque et prendre position pour dire tout simplement qu'on est tous des êtres humains. Quand on est artiste, on se rend bien compte quand on fait des concerts, quand on est en promo, qu'en fait, on rassemble des gens complètement différents les uns des autres. Complètement différents. On a cette humanité en partage et comme je disais tout à l'heure, les artistes sont des ambassadeurs de liberté, mais aussi des ambassadeurs d'humanité. D'ailleurs, il y a une phrase de Laurie Neill que j'aurais pu citer tout à l'heure. Laurie Neill disait que plus on est sincère et plus on raconte des choses personnelles et plus on est universel. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est assez fabulé. On est tous un. Everything is everything. Everything is everything. T'as un titre préféré ? Mercy, mercy. C'est bien ça. Mercy, mercy, me. Ah, l'Anna Del Rey. C'est juste magnifique. Le morceau vidéo game, je crois que ça s'appelle. It's you, it's you, it's all for you. Ces arrangements de cordes, j'ai trouvé ça magnifique. Et puis le clip de vidéo games, il est extraordinaire. Ça me donne les larmes aux yeux. Un espèce de personnage sorti d'un film hollywoodien des années 50-60. Puis en plus, c'est un exemple du travail fabuleux que tu peux faire en studio. Tu peux ne pas être une grande interprète sur scène, une grande diva, très technique et tout, mais le travail en studio, c'est un monde en soi. Il y a tous les chants des possibles qui s'ouvrent. Tu peux partir dans plein de directions, travailler avec un ingé son, tout ce que tu peux faire d'extraordinaire. Pour moi, c'est ça, cet album-là, c'est la magie vraiment du studio. Oh là là ! J'ai appelé ma fille Alia. One in a million. En fait, je me suis vraiment identifiée à Alia. C'était une jeune fille, on sentait qu'il y avait une fragilité. J'étais très, comme beaucoup d'entre nous, des filles, forcément très complexées, très timides. et toute son imagerie avec sa mèche de cheveux comme ça qui lui tombait sur l'œil. Les lunettes, ses longs manteaux, elle avait une attitude. Elle avait vraiment un charisme à elle et ça m'a vraiment touchée, je dirais même troublée parce qu'elle est décédée au moment où je sortais mon premier album. Et ça m'a fait quelque chose. Une jeune artiste si jeune, si talentueuse, parte quoi. Ça m'a vraiment troublée en fait, cette perte à ce moment-là précis de mon début de carrière. comme ça, c'est... Fragile comme ? Fragile comme le sourire d'Alia. Chacun de mes pas défie le vide. Fragile comme le sourire d'Alia. Chacun de mes pas défie le vide. Dans la vie, perdre quelqu'un, être confronté à la mort de quelqu'un, c'est forcément quelque chose qui chamboule et qui remet en question. Et cette fragilité-là de la vie, je la mets au centre de tout, au centre de mon travail aussi parce que finalement, on est peu de choses en fait. C'est pour ça qu'il faut attacher de l'importance à l'essentiel toujours. La prise de position de liberté qui est vraiment présent dans cet album-là et incarnée aussi par les productions de Timbaland. Parce que c'est vrai que là, ça a été un truc fou. Il a amené un autre univers, une espèce de truc un peu dark. Ça a vraiment révolutionné le R&B. Cette volonté de liberté, ça a marqué mes débuts. Quand j'ai perdu mon père et que je démarchais les maisons de disques et qu'on me parlait de choses qui me paraissaient complètement superficielles, quand je disais que je voulais faire des émissions littéraires, qu'on me regardait de haut, c'était compliqué quand même de se faire entendre. Et j'ai eu du mal à signer à cause de ça. Donc forcément, quand je vois une artiste comme Alia qui se libère d'un modèle préexistant, je me dis, voilà, c'est possible. Il faut tenir bon, il ne faut pas lâcher, il faut vraiment, comment dire, imposer son univers coûte que coûte et se battre pour ça. Alors j'ai regardé Indian Music en pensant que j'allais trouver désespérément quelque chose de Bollywood. Mais en fait, pas du tout. Donc je ne sais pas trop. Tu as beaucoup regardé les films Bollywood ? Ah ben oui, ma famille est d'origine marocaine. Donc si tu veux, Bollywood, ouais, Bollywood et les films de karaté, tu sais, ça va ensemble en général. C'est quoi tes films préférés de Bollywood ? Mon film préféré de Bollywood, c'est un film qui s'appelle Satyam Shivam Sundaram avec l'actrice Zinata Mann, extraordinaire. Et puis surtout, la bande originale de ce film-là qui est extraordinaire, qui est interprétée par la chanteuse Latamangeshkar. Je crois qu'elle doit détenir un record d'enregistrement de morceaux. Oui ! Ouais, Bob Marley. Alors, Soul Rebeals. Très important. J'ai un frère qui est fan de reggae, de Bob Marley, principalement, mais qui écoute beaucoup de musique reggae. Est-ce qu'il y a des choses à dire encore sur Bob Marley ? Le grand Bob Marley, une voix extraordinaire, un engagement aussi. ça revient souvent dans mes références. Un artiste engagé, un grand humaniste et un mélodiste de fou. Sun is shining, the weather is sweet. Juliette, Juliette Gréco. Juliette que j'ai eu la chance de rencontrer. Une grande dame, vraiment. Une grande dame, au niveau humain déjà. Une artiste extraordinaire, une interprète. Alors, en fait, c'est un métier qui n'existe plus vraiment, le métier d'interprète. Avant, on n'était pas forcément auteur, mais c'était tout un art d'incarner les paroles d'auteur. Juliette Gréco, c'est vraiment une artiste qui, sur scène, incarnait les textes d'une manière tout à fait personnelle. C'est vraiment quelqu'un qui a aimé le théâtre, parce que c'est vraiment une actrice de théâtre. Elle a une présence théâtrale, en fait, quand elle était sur scène. Et elle donne une dimension au texte assez incroyable. Il y a un titre en particulier de Juliette Gréco qui t'a marqué ? Alors, le titre, ce serait « Sous le ciel de Paris ». Je ne sais plus comment il s'appelle. « Sous le ciel de Paris marchent les amoureux ». On est en train de travailler avec Malik sur l'adaptation au cinéma de son histoire d'amour avec Miles Davis. Scénario qu'on a écrit tous les deux et film qui sera réalisé par Malik. Voilà. Grande dame. Brandy. Ouais, super interprète. Ouais, dans les années 90, elle a été toute jeune. Avec Monica. Je crois même qu'elles étaient un peu concurrentes à l'époque. Avec The Boy Is Mine. Ouais. Je me souviens d'un clip, elle avait une salopette blanche. Baby, 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 baby. Bah oui, d'Abdelmeli, quand même. Oh là là, il y aurait tellement de choses à dire. Est-ce qu'on a plusieurs heures encore là ? C'est le plus grand poète du 21e siècle pour moi. C'est l'artiste. Alors évidemment, on partage notre vie, mais c'est l'artiste qui m'a le plus inspirée. Je suis vraiment reconnaissante de l'avoir rencontrée très tôt. Si je n'avais pas entendu son travail, je pense que je n'aurais pas été la même artiste. Un jour, j'étais en studio et notre producteur de l'époque m'a fait écouter un de ses titres et le titre commençait comme ça. Je ne peux plus rire sur plein de choses parce qu'il y a trop de choses avec lesquelles je ne pourrais jamais être en osmose. Et là, je me suis dit ouh là là. Je ne peux plus rire sur plein de choses parce qu'il y a trop de choses avec lesquelles je ne pourrais jamais être en osmose. Ça a coloré mon début de carrière. Ça m'a aidée à réajuster ma trajectoire. Malik, c'est un artiste dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que c'est son œuvre qui est au centre. Nous, artistes, on est au service de notre œuvre. On s'efface derrière. On s'efface parce qu'à partir d'un moment, elle ne nous appartient plus. Et Malik, c'est l'artiste libre par excellence. Je pense que Malik, c'est un des seuls rappeurs où tu prends ces textes, tu les lis, ne perdent rien à leur force et leur puissance. Peut-être même au contraire. Peut-être qu'ils gagnent en puissance quand tu les lis. Vraiment, le défi pour un artiste, c'est d'amener sa particularité. Il ne faut pas chercher à correspondre à une définition. Et c'est pour ça que je parle de liberté. Sinon, un artiste, ça devient une espèce de recette. Ça, c'est l'industrie. Ce n'est pas l'art. C'est-à-dire que tu as un objet et puis tu le répliques, tu le répliques. L'art, ce n'est pas ça. L'important, c'est d'avoir quelque chose à dire, quelque chose à donner de singulier. Il faut être dans la singularité. C'est important. Donc, merci Malik. Je le dis tout le temps dans mon morceau. Celle qui a dit non, mais je te dis merci. Encore. Soldier of Love de Shadé. Je me sens un peu Soldier of Love quand même. C'est le plus beau des combats. Le temple de Shadé, je crois qu'il est reconnaissable entre 3000. Et pareil, ce qu'elle incarne, sa singularité, toutes les époques qu'elle a traversées aussi. Puis Shadé, ce n'est pas qu'une interprète, c'est un groupe. Et ça, c'est beau, je trouve. C'est beau quand tu aimes la scène et que tu vois un groupe qui est resté comme ça ensemble, soudé. Beaucoup ne savent pas que Shadé, c'est un groupe justement. Oui, exactement. Merci de rétablir la vérité. Voilà, exactement. C'est vrai. Est-ce que tu as un album ou un morceau préféré de Shadé ? L'album, je crois, c'est Lover's Rock. Oui, il y a ma chanson dans cet album-là. By Your Side a chanson d'amour extraordinaire. C'est assez incroyable, c'est que les paroles sont d'une simplicité désarçonnante, mais ça reste magnifique. L'alchimie entre la mélodie, les paroles, leur sens, des clips qui sont des fois un peu complètement fleur bleue, très poétiques, très naïfs, ça me touche, mais à un point... Elle parle beaucoup d'amour comme aussi une sorte de force spirituelle. Est-ce que tu résonnes avec ça ? Est-ce que tu vois l'amour comme quelque chose de très spirituel ? Bien sûr, l'amour, c'est au-dessus de tout. C'est l'origine, c'est le but, c'est le chemin, c'est tout. Il n'y a que ça, il n'y a que ça de vrai. Tout est amour et je le souhaite à tout le monde. Il faut résister à tout ce qui n'est pas ça. Le monde ne nous y aide pas, c'est sûr, mais il faut être dans un esprit de résistance. C'est marrant parce que le mot de résistance, ça revient souvent aussi dans mon travail, dans mon parcours. Même la série que j'ai écrite, c'était vraiment dans un esprit de résistance. C'est comme si ça avait reconnecté des trucs en moi. Il y a bien des groupes de rap, bien on monte une troupe de théâtre. Malik a réalisé cette série qui s'appelle 9-3-Bébé. La première fois que je me suis assise chez France Télé parce qu'on voulait que ce soit dans le service public aussi, c'était important pour nous. Je leur ai dit que la série que je venais d'écrire, c'était un acte de résistance, de résistance à toute cette haine qui nous entoure, à toute cette culture du mépris de l'autre, ce relais de haine, de la parole raciste complètement décomplexée. Il faut résister, il y a plein de gens, il y a plein de gens qui sont dans cet état d'esprit-là. On ne les entend pas, on ne les voit pas, on ne leur donne pas forcément de plateforme, mais on est là, on est tous là en armée de l'amour. Merci beaucoup, on a commencé avec Everything is Everything et on finit avec Tout est amour. Je pense qu'on est bon. Mais oui. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée, c'est extraordinaire. Merci. Oups là. Ah ! C'est pas grave.